Les bouquinistes de Paris sont connus dans le monde entier. C'est pourtant un métier, un beau métier qui disparaît. La construction de la voie express rive gauche risque d'être pour eux un arrêt de mort. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ces travaux de la voie rive gauche ? Nous sommes d'autant plus inquiets que nous n'avons aucun droit, théoriquement, sur notre emplacement, que l'administration peut nous faire partir dans les 48 heures, que nous devrons évidemment partir si les travaux se font ici, et que nous ne savons pas encore si nous serons remis et où. On se demande, surtout qu'on a déjà déménagé une quinzaine d'années, et c'est pas drôle, vous savez, on va dans un autre quai, on fait la moitié moins de travail, on se parle. Les boîtes, on les esquinte, parce qu'il faut aller là-bas, puis revenir, ça fait deux fois déménager. Est-ce que c'est un métier qui est rentable encore ? Le métier a certainement été rentable, puisqu'il y a des bouquinistes depuis plus de 100 ans. Mais il devient effectivement de moins en moins rentable, et nous sommes tous obligés d'annexer quelque chose d'autre à la vente du livre, ne serait-ce que des gravures, des cartes postales, des timbres, de la monnaie, etc. Ce n'est plus le métier que c'était voilà quelques temps, n'est-ce pas ? On ne trouve plus de bons bouquins, il n'y a plus que des policiers, il n'y a plus que des gravures, des cartes postales de tout, des livres à bon marché. Est-ce que le public a évolué ? Oui aussi. D'abord la télé nous a tués, et puis les trois, car des jeunes ménages vivent au-dessus de leurs moyens. Les Français aiment bien les livres, mais ils lisent peu. Nous avons vendu beaucoup de livres, des livres reliés pour faire des garnitures, des garnitures, ils n'ont jamais lu ces livres-là. À côté de ça, c'est en général le pauvre qui lit. Il a acheté un livre à 3 francs, il est content de lui, il le lit. Mais les beaux livres restent dans les rayons et ils ne sont pas dus. Quels sont les bons souvenirs que vous avez comme bouquiniste ? Les bons souvenirs, vous savez, j'ai toujours des bons souvenirs. Est-ce que vous êtes arrivé d'avoir des manuscrits ou des documents particulièrement rares ? Oui, une fois dans un lot, j'ai acheté alcool d'Apollinaire, édition originale, avec un dessin de Picasso, qui vaut 250 000 maintenant, mais que j'ai gardé, parce que je suis bibliophile. Le métier de bouquiniste, c'est d'abord aimer les livres, ce que j'ai fait. J'étais amateur avant d'être bouquiniste, je suis comme l'ivrogne qui devient marchand de bain. Et puis on aime la clientèle, parce qu'un collectionneur vous apprend toujours quelque chose. Est-ce que vous pouviez imaginer Paris sans bouquiniste ? Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, 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 je vois l'avenir sans, mais il y aura toujours des bouquinistes. Il faut le souhaiter, non seulement pour les bouquinistes, mais surtout pour Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada